Bonjour, je me présente, c'est Stéphanie Rancourt de l'Excellence événement. Je suis chargée de compte et d'ailleurs membre fondateur du Conseil des Maghrébins au Canada. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée spéciale du Salon du développement canado-maghrébin, une femme d'origine maghrébine qui a fait en fait sa marque et a su s'imposer au niveau du territoire du Canada, autant au plan politique que professionnel. Donc, elle est membre du Parti libéral au Canada. Elle était candidate avec l'équipe Trudeau en 2015 à Hochelaga. Donc, même si elle est membre du Parti libéral du Canada, elle est aussi professeure adjointe au département de fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Marois, bienvenue parmi nous. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Donc, vous, en fait, vous êtes membre du Parti libéral du Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui. Bien, en fait, pourquoi j'ai devenu candidate libérale aux dernières élections? J'ai toujours eu un immense rêve, c'est d'avoir une équité au niveau fiscal. Et un de mes bons amis, Joël Lightband, qui est maintenant le député de Louis-Hébert, m'a dit « Marois, tout ce que tu as écrit dans tes livres, dans tes articles juridiques en matière fiscale, c'est bon, mais il n'y a pas d'impact au quotidien dans la vie des gens. Si tu veux vraiment faire une différence, fais le saut en politique. » Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire le saut en politique et j'ai regardé dans les différents partis, celui qui correspondait à mes valeurs à moi, c'est sans contredit le Parti libéral du Canada, qui est le parti qui intègre les gens, qui va à travers toutes les différences, le potentiel de ces différences, puis qui est capable de tourner en quelque chose de positif. Vous êtes en fait de communauté maghrébine, donc plus précisément marocaine. C'est quoi vos engagements en fait envers cette communauté? C'est sûr qu'aux dernières élections, j'étais un peu la porte-étendard de la communauté maghrébine, mais j'ai appris aussi à gérer les attentes. Moi, je suis née ici, j'ai grandi au Québec, mes deux parents sont d'origine marocaine, j'en suis super fière, mais je ne représente pas juste la communauté maghrébine, je représente tous les citoyens canadiens. Qu'est-ce que moi, mon engagement qui est vraiment important pour la communauté maghrébine, c'est d'être en fait le meilleur exemple. Souvent dans les médias, lorsqu'on fait référence à la communauté maghrébine, c'est en termes souvent négatifs. Moi, j'aimerais complètement changer la tendance en parlant d'autres choses, en mettant en valeur d'autres personnes comme moi qui ont réussi, qui apportent quelque chose de positif dans la société, et ça, c'est mon engagement. Et j'ose espérer qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont faire partie de la solution et qui vont pouvoir parler de façon positive de la communauté maghrébine partout. Donc, sans discrétion, est-ce que tu peux nous parler de ton âge? J'ai 31 ans. J'ai en fait rempli mon acte de candidature en 2014 pour devenir candidate dans Hochelaga. Par la suite, j'ai gagné mon investisseur et je suis devenue officiellement la candidate dans Hochelaga pour les élections de 2015. Donc, malheureusement, Maroua, tu ne pourras pas être présente parmi nous le 30 septembre et le 1er octobre prochain, ici au Palais des Corrières de Montréal. Est-ce que tu aurais un conseil ou un message à faire passer, en fait, autant aux visiteurs qu'aux jeunes ou bien aux intervenants qui seront présents? Malheureusement, je ne serais pas présente lors de l'événement du salon. Et si je pouvais donner un petit conseil aux jeunes qui seront présents, j'ai l'os, inspirés à ce salon en très, très grand nombre, c'est de vraiment saisir toutes les opportunités qu'ils ont déjà au Canada. Et peut-être aussi de ne pas trop écouter leurs parents. Souvent, nos parents marocains ou maghrébins ont tendance à nous orienter très tôt sur nos choix de carrière. Moi, je me rappelle encore quand j'ai dit à ma mère que j'allais étudier en droit et non pas en médecine, assez mise à pleurer et pas de joie, mais vraiment avec de la peine que je n'aille pas en médecine. Je pense que c'est très important aussi pour les parents d'accompagner leurs enfants dans tous leurs rêves ou aussi d'autres ambitions. Je n'ai pas fait qu'étudier. Même si j'étais une très, très bonne élève à l'école, j'ai fait plusieurs autres activités parascolaires, que ce soit du basketball, du théâtre, du piano. Mes parents m'ont vraiment donné un immense cadeau de la vie, c'est-à-dire de m'ouvrir sur le monde et surtout pas de juste m'enfermer à juste étudier pour être premier de classe. Alors, mon conseil pour les étudiants, les jeunes qui désirent prendre place dans la société canadienne, ils ont beaucoup, beaucoup de place à prendre et ça, ça aide par justement cheminer en différents axes, que ce soit par activité parascolaire, par aussi le bénévolat, de s'impliquer dans leur communauté, être des citoyens vraiment engagés le plus tôt et le mieux pour tous et pour les parents d'accompagner leurs enfants dans toutes ces activités que leurs enfants osent faire. La communauté maghrébine, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? Défi et opportunités. On a toute la question de l'intégration qui se pose présentement, puis on a aussi des opportunités. La communauté maghrébine est, un, francophone, deux, très qualifiés, puis trois, hyper engagés. Donc, c'est sûr qu'on trouve une façon de matérialiser tout leur plein potentiel. Présentement, le taux de chômage au niveau de la communauté marocaine est beaucoup trop élevé. On parle de plus de 25 % et ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est acceptable pour notre société. On doit être capable de s'assurer que le talent qu'on va chercher à l'extérieur du pays, puis qu'on amène ici au Québec, qu'on soit capable de prendre à son plein potentiel, de l'exploiter à son plein potentiel pour s'assurer qu'il soit bien intégré par la suite. Je suis convaincue que l'intégration passe par le marché de l'emploi. Ici, je parle des emplois de qualité. Marwa, est-ce que tu peux nous donner un exemple de semaine type que tu as au courant de la semaine et tout? Je n'ai pas vraiment de semaine type puisque, oui, je suis professeure à l'université de Sherbrooke à la maîtrise en fiscalité où j'enseigne à Longueuil ainsi qu'au campus de Sherbrooke, ainsi qu'à Revenu-Québec, à Montréal-Québec. Puisque j'ai une expertise qui est assez particulière, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui longe un doctorat en fiscalité internationale, je suis appelée à aller vulgariser mes articles à l'étranger, que ce soit par exemple aux États-Unis, en France, ou même en Espagne ou au Maroc. Par exemple, cette semaine, j'ai donné une conférence, même ce matin, pour la Société des logiciels libres. On parlait des bitcoins et de tout ce qui est la fiscalité relative au phénomène de la monnaie virtuelle. Samedi, je vais enseigner toute la journée au campus de Longueuil. Et après avoir enseigné, je vais chercher ma valise à la maison, je vais prendre l'avion, je vais me diriger pendant une semaine à la conférence de fiscalité de l'IFA International Fiscal Association, où est-ce que je serai là pour une semaine. Je vais prendre un avion pour me rendre au Maroc pour parler de fiscalité verte. Je vais faire aussi du revient pour donner un cours à l'Université de Sherbrooke. Alors, c'est sûr que je suis quand même assez souvent dans mes valises et des fois, j'ai bien hâte de revenir dans mon petit coin de pays, dans Hachelaga. Donc, Maroua, tu sais, on est en train d'organiser en fait le Salon du développement canado-maghrébin, qui est la première initiative au plus grand rassemblement des maghrébins au Canada. Donc, crois-tu en fait à l'épanouissement de cette communauté en organisant ce type de salon? Absolument. Et je pense aussi que ce salon va permettre de mettre en lumière toutes les compétences des maghrébins, de les réunir tous sous un même toit, et aussi de faire la promotion de façon positive d'une communauté qui gagne à être connue. Donc, merci beaucoup Maroua d'être venue ici pour pouvoir parler un peu plus de vous et en apprendre davantage sur votre expérience, autant professionnelle qu'en politique. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501